Alors, bonsoir, nous sommes en séance régulière et nous sommes le 14 août 2023. Alors, ça me prend quelqu'un pour l'ouverture de la séance, Denis et Nicole. Alors, ça me prend pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. L'adoption de l'ordre du jour, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, période de questions à l'eau aux personnes présentes, correspondance de juillet 2023, adoption des procès-verbaux, signature entente 911 COCA, approbation des comptes, emprunt temporaire, caisse Desjardins, vente pour taxe 2023, dérogation mineure, le lot 4 181 842 96 100 rue Montfort, certificat d'autorisation pour le jardin des Lucioles, certificat d'autorisation pour le prolongement de la rue Gaulé, ensuite intérêt, club de patinage artistique, 10.1, on va l'annuler, appui, assurabilité des bâtiments patrimoniaux, adoption du règlement 851, le règlement uniformisé, la ville d'Aïslingus, adoption du règlement 852 relatif à l'imposition d'un droit supplétif, et l'adoption du règlement 853 décretant une dépense de 190 190 et un emprunt de 190 190 pour le développement, pour le pavage du développement au tri, période de questions élevées de la séance. Parfait, donc ça me prend quelqu'un pour adopter l'ordre du jour, Guillaume et Anthony. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui? Parfait. Alors, nous sommes rendus à la période de questions de l'assistance pour qu'est-ce qui n'est pas à l'ordre du jour? Fait que s'il y en a qui ont des questions qui ne sont pas à l'ordre du jour, c'est le temps de les poser. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions? Oui? Je m'excuse. Parfait. Bonne question. Oui, mais là, tu parles. Dans deux ans, dans le cadre de la salle, c'est pour les deux. Oui, c'est ça, c'est parce qu'il faudrait peut-être le demander à Westbury. C'est à Westbury, ça lui appartient. Nous autres, on va s'occuper des notes. Oui, pour la route 112, oui, mais là, les autres, comme Asquette Connue, elle a fait son bout, elle l'a asphalté l'autre année. Mais là, l'autre bout, ça appartient à Westbury. Il faudrait que ça serait Westbury. Oui, il faudrait peut-être le demander à eux autres. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui? Est-ce que vous pouvez vous nommer, s'il vous plaît? Oui, ça semble qu'on vous remercie pour l'avoir fait la dernière part, parce que c'était bien beau. Bon, parfait. Ça a fait un bel entretien. Ah, c'est beau. Bon, tant mieux. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Monsieur Gossin, pardon? Oui, oui, monsieur Gossin, si vous voulez vous nommer, s'il vous plaît, parce que... Je vous plaît, parce que vous savez, vous avez fait un très beau travail dans la ville. Merci. Et c'est un autre bout d'arrivée Saint-Groix, qui est dans l'autre côté de Saint-Groix. Et je vois des beaux noms de rues, comme la rue Saint-Groix, dans la ville, pour l'acheter, et tout ça. J'aimerais que vous n'en rajoutiez un autre, Gosselin. Est-ce que c'est possible? Ben justement, c'est dans nos plans. Elle va être nommée une rue Luc-Gosselin en l'honneur de votre frère. Ben oui, mon père, parce que j'ai été 43 ans mariée ici, là. Exactement. J'ai dit juste que là, 43 ans, tu l'as dit au samedi, 60 heures par semaine, sans déroger. Les seules vacances qui ont pris, c'est quand j'ai tombé malade en 1900, puis je m'en rappelle bien. C'est la seule vacances que j'ai été, M. Gosselin, dans l'esprit au entrepôt. Et j'ai dit « toi, t'as bien comme vous, le balan, je m'en rappelle ». C'est la seule vacances qui ont pris 3 ans de travail. Ben, vous allez être content parce qu'il va y avoir une rue au nom de M. Gosselin. En 1924, j'ai acheté la maison de 139 Saint-Jean. J'ai acheté la maison de 1924, c'est une histoire-côte, là. Et puis, j'ai eu 13 enfants, il y a 10, on est au monde dans la maison. Le plus dur est au monde en 1920, il est né en 31 décembre ou 1920. Si vous voulez, M. Gosselin, on pourra se rencontrer et peut-être faire l'historique de tout ça sans qu'on le fasse en réunion publique comme ça. Oui, parfait. Prenez des notes puis on se rencontrera puis on pourra regarder ça ensemble. Ben oui, comme je vous ai dit, il va y avoir une rue Gosselin. Ben parfait. Ça va être fait? Oui, ça va être fait. Je l'espère moi aussi parce que ça ne sera pas long, vous allez voir, les pancartes de rue vont être installées. Ça nous a fait plaisir de vous voir, M. Gosselin. Merci. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parfait. Alors, on va continuer avec l'adoption. Correspondance de juillet 2023. Parfait. Alors, correspondance qui la propose, Denis et Nicole. Adoption des procès-verbaux que le procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 juillet 2023 s'est accepté tel que présenté les conseillères et les conseillers ayant reçu copier. Proposé par Anthony, secondé par Denis. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait. Merci. Signature entente 9-1-1 COCA, attendu que le conseil municipal de la Ville d'Aïs-Tingus approuvent le contrat 9-1-1 proposé par la Centrale des appels d'urgence Seudière-Appalaches, le COCA, pour le service 9-1-1 pour une période de cinq ans qui prendra effet le 1er avril 2024, attendu que le conseil municipal et la Ville d'Aïs-Tingus approuvent le contrat 9-1-1 proposé par COCA. En conséquence, que la Ville d'Aïs-Tingus autorise la signature du contrat 9-1-1 avec la Centrale des appels d'urgence Seudière-Appalaches, le COCA, pour une période de cinq ans à partir du 1er avril 2024, et que la mairesse Laine Boulanger et le crétier-trésorier Bruno Poulin soient autorisées à signer le contrat 9-1-1 pour et au nom de la Ville. Donc, c'est proposé par Anthony et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Donc, c'est beau. Merci. Approbation des comptes que les comptes figurant sur la liste des écritures de déboursés du compte général du mois de juillet au montant de 1,057,797 et 3, soit 826 857,71 par chèque et 230 939 et 32 en transfert électronique, ainsi qu'à la liste des écritures de déboursés du compte salaire du mois de juillet, il y en a aussi, au montant de 224,157 et 6, soit accepté tel que présenté. Donc, proposé par Denis et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait. Merci. Emprunt temporaire à Caisse Desjardins. Que la Ville demande à la Caisse populaire Desjardins l'émission d'un financement temporaire au montant de 1,620,000 lié au règlement d'emprunt numéro 810, soit la réflexion de l'aréna Robert Fournier et que la mairesse, le greffier et le trésorier soient autorisées à signer tous les documents donnant effet à la présence. Proposé par Guillaume, secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait. Merci. Vente pour Taxe 2023, considérant que la Ville doit percevoir toute taxe municipale sur son territoire, considérant qu'il est dans l'intérêt de la Ville de transmettre au bureau de la MRC du Haut-Saint-François un extrait de la liste des immeubles pour lesquels les débuteurs sont en défaut de payer les taxes municipales afin que ces immeubles soient vendus en conformité avec les articles 511 et suivants de la Loi sur les cités et villes, considérant que le greffier trésorier a avisé les propriétaires en défaut par lettres recommandées. Il est proposé que le greffier trésorier transmette dans les délais privés à la Loi au bureau de la MRC du Haut-Saint-François la liste des immeubles suivants pour qu'ils soient procédés à la vente des 10 immeubles à l'enchère publique conformément aux articles 511 et suivants de la Loi sur les cités et villes pour satisfaire aux taxes municipales impayées avec intérêts, pénalités et frais encourus, à moins que ces intérêts, pénalités et frais encourus ne soient entièrement payés avant la vente. Une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC au centre de service scolaire des Hauts-Canton et vous avez monté, bon je vais nommer le matricule 1-3-3-7-69-27-86 pour un montant de 26 290,43. Le matricule 1-3-3-8-4-2-0-0-60 pour un montant de 3269,27 et le matricule 1-4-3-8-48-16-81 pour un montant de 4368,88. Donc c'est proposé par Denis et Anthony, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Derrégation mineure, lot 4181-842 soit le 9600 rue Montfort. Considérant la demande de dérégation mineure de la coopérative d'habitation du Vallon-Istingus, qui est à l'effet de régulariser le fait qu'il existe deux immeubles sur un même lot, alors que dans le cas d'un projet intégré, il doit y avoir au minimum trois immeubles pour un projet. Considérant que la demande est étudiée par le CCU et que le comité recommande au conseil d'accepter la dérogation. Est-ce qu'il y en a qui sont ici pour cette dérogation? Non, ça va? Parfait. Que la demande de dérégation mineure faite par la coopérative d'habitation du Vallon-Istingus soit acceptée telle que présentée. Donc proposé par Nicole et Guillaume, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Certificat d'autorisation Le Jardin des Lucioles, attendu que la compagnie Le Jardin des Lucioles Istingus demande un certificat d'autorisation pour son projet de développement domiciliaire à Istingus. Il a proposé que la Ville atteste qu'elle ne s'oppose pas à la réalisation du projet, qu'elle ne s'objecte pas à la délivrance de l'autorisation ministérielle requise dans le cadre du projet, qu'elle s'engage à acquérir et entretenir les nouvelles infrastructures du projet, soit le système d'aqueduc, le dégoût sanitaire, dégoût pluvial, bassin de rétention, poste de pompage, etc. qu'elle s'engage à entretenir l'ouvrage de rétention et à tenir un registre d'exploitation et d'entretien, et qu'elle s'engage à entretenir le poste de pompage et à tenir un registre d'exploitation et d'entretien. Parfait. Donc, c'est proposé par Guillaume, secondé par Denis. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait. Merci. C'est un prolongement de la rue Gaulé, attendu que la compagnie et les industries m'avis demandent un certificat d'autorisation pour le prolongement de la rue Gaulé. Elle a proposé que la Ville atteste qu'elle ne s'oppose pas à la réalisation du projet, qu'elle ne s'objecte pas à la délivrance de l'autorisation ministérielle requise dans le cadre du projet, qu'elle s'engage à acquérir et entretenir les nouvelles infrastructures du projet, soit les systèmes d'aqueduc, des coûts sanitaires, des coûts plubiaires, bassins de rétention, postes de pompage, qu'elle s'engage à entretenir l'ouvrage de rétention et à tenir un registre d'exploitation et d'entretien, et qu'elle s'engage à entretir le poste de pompage et à tenir un registre d'exploitation et d'entretien. Donc, c'est proposé par Anthony et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait. Merci. Intérêt club de patinage artistique considérant la demande du club de patinage artistique qui est à l'effet d'annuler les intérêts courus sur la facturation des heures de glace et que la Ville annule le montant des intérêts et pénalités courus en date du 5 juillet 2023 au montant de 150 et 91. Proposé par Denis et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait. Merci. Appui et assurabilité des bâtiments patrimoniaux considérant que le patrimoine est une richesse collective et que sa préservation est une responsabilité qui doit être concertée et assumée collectivement par l'ensemble des intervenants, le gouvernement, les autorités municipales et les citoyens, incluant les citoyens corporatifs. considérant que les efforts considérables entrepris récemment par le gouvernement du Québec et les municipalités sur le plan légal et financier afin de favoriser une meilleure préservation et restauration du patrimoine bâti du Québec, considérant que le programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier contribue indéniablement à favoriser l'acceptabilité sociale de nouvelles contraintes réglementaires grandement bénéfiques à la sauvegarde de ce patrimoine, considérant que l'impact financier d'un refus d'assurabilité pour les propriétaires de biens anciens, considérant que les actions des assureurs contribuent à décourager les propriétaires des biens anciens de les conserver et à de nouveaux acheteurs potentiels d'en faire l'acquisition et par conséquent contribuent à la dévalorisation du dit patrimoine mettant en péril sa sauvegarde. considérant que les actions des assureurs compromettent celles en lien avec les nouvelles orientations du gouvernement et des municipalités pour la mise en place d'outils d'identification et de gestion de ce patrimoine à proposer que la Ville d'Istangus demande au gouvernement du Québec d'intervenir auprès du gouvernement du Canada et des autorités compétentes pour trouver rapidement des solutions afin de garantir à court raisonnable l'assurabilité de tous les immeubles patrimoniaux et cela, peu importe l'âge du bâtiment ou d'une composante, l'identification du bâtiment à son inventaire, son statut, sa localisation au zonage ou sa soumission à des règlements visant à préserver les caractéristiques. Que la Ville d'Istangus demande à l'ensemble des MRC et des municipalités du Québec ainsi que aux intervenants en protection du patrimoine québécois de joindre leur voie en adoptant cette résolution. que la Ville d'Istangus transmette la présente résolution au gouvernement du Québec, au ministère de la culture et des communications, au ministère des affaires municipales et de l'habitation, aux députés fédéraux et provinciaux du territoire, aux municipalités et aux MRC du Québec, à la Fédération québécoise des municipalités, à l'Union des municipalités du Québec, aux amis et propriétaires des maisons anciennes du Québec, à Action Patrimoine, à Héritage Montréal, à l'Ordre des urbanistes du Québec, à l'Ordre des architectes du Québec, au Bureau d'assurance du Canada, au regroupement des cabinets de courtage d'assurance du Québec et à M. Gérard Baudet, professeur titulaire de l'Université de Montréal et Jean-François Nadeau, journaliste du Devoir. Ça fait beaucoup. Oui, beaucoup de monde a envoyé ça. Alors, c'est proposé par… Oui, unanime. Bien, unanime de ceux qui sont présents. Tout le monde est d'accord avec ça? Parfait, unanime. Adoption, Règlement 851, Règlement informisé de la Ville d'Istingus, que le Règlement 851, intitulé Règlement 851, Règlement informisé de la Ville d'Istingus, soit adopté. Vous avez, pour ceux qui sont dans la salle, une copie de tous les règlements à l'entrée. Parfait. Alors, c'est proposé par Nicole secondé par Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Si. Adoption du Règlement 852 relatif à l'imposition d'un droit supplétif, que le Règlement 852 relatif à l'imposition d'un droit supplétif soit adopté. Proposé par Denis et Anthony, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait. Merci. Et que le Règlement 853, intitulé Règlement 853 décrétant une dépense de 190 190 et un emprunt de 190 190 pour le parage du Développement haute rive, soit adopté. Proposé par Denis et Nicole, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait. Merci. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur qu'est-ce qu'il y avait à l'ordre du jour ce soir? C'était beau. Parfait. Moi, je veux vous inviter jeudi le 17 août. C'est notre fête de la famille. Alors, ça va être la première année aussi qu'on le fait ensemble avec Westbury, qui vont être avec nous aussi pour fêter leurs nouveau-nés aussi qui sont venus au monde en 2022. Fait qu'on vous invite. Il va y avoir du blé d'Inde servi par les lions qu'on remercie. Alors, comme artiste, on va avoir, je laisse Anthony le dépoiler dans le livre. On va avoir Alain-François comme artiste. David, Alain-François. C'est un violoniste et chanteur qui a du populaire traditionnel, mon espèce. Exactement. Mettons que je l'aime beaucoup. C'est pour ça que je l'aime, mais pas d'amour. Ça va être très rythmique. C'est ça que… Exactement. On n'a pas de plaisir à rester assis. Vous pouvez apporter votre chaise, mais ils vont vous faire lever. C'est ça. C'est ça. Et là, on sait qu'il va rester ensuite juste un autre jeudi pour nos concerts de la gare. C'est sûr que cette année, on n'a pas eu le beau temps de notre côté comme les autres années passées, mais c'est pas grave si on a réussi pareil à faire tous les soirs. Donc, on a eu vraiment du plaisir. Merci beaucoup, Anthony, qui organise ça aussi. Puis, David et Guillaume qui mettent la main à la pâte à tout ça. Alors, merci beaucoup pour cette belle activité. Alors, on vous souhaite d'être très prudents pour le reste de l'été, de faire attention à ne pas avoir d'accidents parce qu'il y en a beaucoup cette année. Fait que soyez prudents. Ça me prend quelqu'un pour lever de l'assemblée parce que Danny n'est pas là. Nicole et Anthony. Tout le monde est d'accord aussi avec ça. Parfait. Je vous remercie beaucoup et bon retour. pour moi. Oui, c'est bon. Maintenant, qui vous remercie la musique de taille. Alors, c'est pas vraiment la musique de taille à sa**. La musique de taille à la maman. Tu sais là, je vous remercie de taille à la musique sur la musique. Je vous remercie de taille à ma chaîne.